Monsieur le Maire, la seconde Léon de l'Ontario, Majesté, mon frère au nom d'être avec nous ici. Merci à madame la Côte d'Ontario qui nous accueille sur ce jour dans ce chantier de l'Ontario. Mesdames et Messieurs les journalistes, Bonjour et bienvenue à cette conférence. Je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse. Je voudrais commencer par vous rassurer que nous sommes très contents de travail abattus par les messieurs pour nous accompagner dans cet autre messieurs. Nous comptons beaucoup et énormément sur vous parce que sans vous, nous devons le faire. Pourquoi une caravane des informations traditionnelles est continuée pour la paix et nous vivre ensemble au Cameroun ? Comme vous l'avez certainement appris, c'est des bruits 2019 que le chef traditionnel a entrepris de faire une tournée dans les 10 régions du Cameroun. pour sensibiliser nos populations face aux menaces sécuritaires, aux crises de notre pays en compte dans plusieurs régions, notamment dans la partie centrale, à l'est et depuis quelques années dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les populations de toutes les classes ont été verties de ces menaces et, en premier lieu, les chefs traditionnels dont certains ont perdu la lumière. de ces menaces et de ces menaces, je voudrais vous recommander le grand moment à vous lever pour observer un petit numéro d'étudiant. Merci. 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 Le directeur de la Chouferie A leurs âmes royales, à celles de toutes les victimes, ceux qui ont sous-vécu ont été chassées de leurs chouferies. Certaines chouferies ont été trouvées comme de nombreuses infarses, du saccageux, des écoles, des hôpitaux, des services administratifs, des domiciles, des commerces, des cultures et autres élevages. Face à cette situation, nos pères-chefs traditionnels ont perdu leur dignité, leur autorité, mais ce n'est pas le plus grave. Ils ont été capables de défendre les populations et l'héritage millénaire que leurs ancêtres leur ont confié. Il ne s'agit pas que du matériel, beaucoup de sang à coulir. Et les champs traditionnels des autres régions ne pouvaient rester indifférents, car il s'agit du Cameroun, de notre pays. Ce qui se passe dans les régions en crise ne concerne pas que les populations de ces régions qui sont devenues et déplacées à terre, ici au Cameroun, pour les réfugiés dans d'autres pays. Nous ne comprenons. Il fallait agir dans l'urgence. C'est dans ce sens que la rencontre de Fatina sur le chef supérieur, en fait, soit tout à l'heure, ou la République a été instituée. Le 22 juin 2019, la société supérieure de Fatina a donc apprécié la rencontre de lancement de la caravane des autorités traditionnelles et continuer pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun. Avec l'objectif principal, d'organiser toutes les forces traditionnelles de chaque région, en vue de continuer à la résolution des conflits et crises qui se couvrent. Le Cameroun. Tout particulièrement, les chefs traditionnels souhaitaient oeuvrer efficacement pour que leurs homologues, les zones incontrées, retournent dans leur chifferie, que les familles regaillent leur foyer et que tous les enfants puissent reprendre le chemin des classes à la prochaine rentrée scolaire. La tournée des régions a commencé après la réception de l'accord du repassonnage du chef de l'État, son excellence, Pobia, signé le 11 juillet 1989, est reçu le lendemain. Les chefs traditionnels, nous sont reconnaissants pour ce mot d'accord qui a permis de mener cette initiative de chefs traditionnels dans la légalité. C'est donc avec fierté et assurance que le mercredi 17 juillet 2019 a été organisé à la place symbolique du monument de la réunification au plateau à Temengue, au quartier Mouaikulé, une conférence de presse d'annonce de la Première Nationale de concorde et de peine dans les élections du Talbot.